bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le jeu alpha empire 2 hd la campagne des conquérants et vous nous attaquons à la quatrième campagne c'est une vie bataille des conquérants et plus sûrement la finland saga dans l'obscurité la longue maison paraît vide mais elle est emplie d'odeurs de rouille de suie et de poils d'animaux on entend des chiens ronfler l'homme qui parle s'appelle eric il frappe énergiquement ses mains pleines de cicatrices l'une contre l'autre son souffle se mêlant à la fumée du feu de bois il abreuve les hommes de récits d'exploration et de raide il leur parle d'une mer qui engloutit les drakkars et d'un pays vierge où les vikings pourraient s'installer il leur dit qu'ils peuvent quitter le froid de leur terre natale et traverser l'immensité de la mer pour rejoindre un nouveau monde regorgeant de grands arbres de vignes et de blé sauvage aux yeux des vikings il évoque le paradis aussi lorsqu'eric le rouge demande qui est volontaire ces hommes du nord toujours partant pour l'aventuré mettent vivement leurs armes sur les tables tout en scandant son nom dans l'air froid eric le rouge sourit oui donc eric doit survivre transporter eric vers ouest dans la version océan direction de nouveau monde est passé une colonie les ressources en avage sont bientôt épuisés colonisés d'autres terres gardés la situation vikings prospère scolk évoque un ancien anglais vers sonoreuse des coques des bateaux de bois qui ne peuvent passer uniquement à l'âge des bateaux à l'âge des châteaux excusez-moi en ce moment quelques bâtiments une planète fou de guerre pour se défendre contre l'île ou à la famille bien qu'il ne craigne pas l'offensive pour un moment les vikings n'aurait grand risque pourtant d'attaquer vos coups les britanniques n'y ont plus qu'une petite partie de rames et debout ils n'ont ils sont mûrs pour pierre à l'élande est un mystère même si on sait qu'ils vikings ont des drakkars on dit qu'une race d'hommes sauvages vivraient dans le nouveau monde voilà c'est de faire huit fans récapitulatifs tu vois l'hiver a été rude et les loups sont affamés nous devons protéger les villages de leur horde alors je vais vous montrer qu'un vikings navire 2 et navire coûte moins 20% ce qui est un énorme bonus quand même cependant vous n'avez pas de d'amélioration de guerre vous avez une dracar à la place qui est pas plus mal dracar sont déjà c'est d'un mot puissant une amère de motion n'est pas un verre incendie rapide et vous avez des gagnants un canon des guides possibles l'infanterie à plus dix plus 15 plus un pour cent à l'âge par âge c'est donc humain heureusement donc vous pouvez avoir des fous de guerre je crois 72 pv ouais 72 pv à la fin et des champions à 84 pv ce qui est énorme brouette et charrette gratuite un bon petit bonus économique ça n'est pas vous mentir or les fous de guerre se régénère alors il faut savoir que les fous de guerre de guerre des unités qui sont pas forcément plus fortes que les autres unités d'infanterie qui ont assez peu de pv faut dire mais qui profite surtout d'un gros avantage c'est la régénération automatique de leur pv qui est un bonus autant vous dire totalement fumez quand vous pouvez améliorer de plus je sais pas si on reviendra cette faction faut savoir que les autres délégués par la suite vont rajouter d'autres bonus et un des bonus c'est que ça va permettre à ces unités là d'avoir un bonus de dégâts contre la cavalerie je crois de x2 ou x4 c'est un petit bonus de dégâts il est vrai mais c'est déjà un bon bonus donc autant vous dire méfiez vous des fous de guerre ce qui est surtout fort avec eux en gros c'est vous envoyez vos troupes attaquées position vous faites rapidement destruction et c'est à vous repliez votre ou vous les faites sont régénérés pour y retourner pour une deuxième vague faut pas vous dire à il faut que l'attaque à tout prix de manière flagrante et définitive vous pouvez vous permettre de faire plusieurs raids pour arriver à vos fins pas croire qu'il faut faire ça une seule fois et à après leur infanterie est quand même très puissante le fait d'avoir 20% de pv en plus c'est par contre négligeable sur leur infanterie à vrai dire je trouve ça même totalement fumé 20% de pv en plus sur l'infanterie mais bon je me souviens d'une époque où le bonus se cumulait pas avec leurs troupes en fait le bonus des pv ce marché pour les unités de l'époque inférieure n'est pas pour l'époque supérieure par exemple c'est l'état du château ou guerrier vos sous de gaine profiter pas des bonus de pv parce que vous aviez des troupes qui parce que vous avez trop de l'âge des châteaux et que bonus ne s'appliquait pas aux troupes de la même époque enfin c'est pas c'est parce que c'était une spéciale parce que c'était du château ou quoi quoi qu'il en soit c'était un bonus qui je me souviens un moment mais il a trouvé ça dommage c'était le bonus qui ne marchait pas c'est dommage quoi à aujourd'hui ça marche mais à une époque je peux vous assurer que c'était j'ai donc là on va voir un départ ultra traditionnel de ma part c'est à dire faire forcer l'économie mais énormément commentaire j'ai fou de gai bah en plus vu qu'il se régénère il se régénère à même vitesse qu'un héros c'est pour ceux qui se demandent je construis un château de Mouga ici ah oui j'avais oublié ce bug en gros l'unité a voulu aller dans une zone il y avait déjà un bâtiment de ce fait là ben ça attaquait indirectement ça attaquait le bâtiment c'est un petit bug qui n'est pas trop dérangeant encore et après par contre un niveau amélioration au niveau cavalier ils sont très faibles et vous avez toutes les améliorations de forge utile côte de maille ou fourneau pour les footgeais de base aux 14 attaques il faut que des guides champions donc 13 donc autant vous dire que après bon c'est un point de dégâts ils ont un peu moins de son moins de pv par contre ça ça c'est le souci mais bon leur piqué sont redoutables aussi et vous les équipes c'est pour coûtement 25% j'ai oublié de posséder ça aussi donc il a encore conçu un moulin là-haut 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 5, 7, 9, 10 sa cavalry déclarage et j'aimerais bien buté quand même elle n'est pas dérangeante mais bon j'aime pas avoir des nt strength wear chez moi A savoir que cette mission risque d'être plutôt longue par rapport à la mission d'Azinc, donc je préfère en prevenir tout de suite, vous ne savez pas surpris. Alors je crois qu'en normal ou en facile, je crois que vous avez un château en plus qui vous est offert au début de partie. Est-ce qu'il est pratique pour avoir de place dans la population, après... J'aurais aimé ou il recommence ? Ouais, j'allais dire, il recommence ou pas ? Alors petite anecdote, Gaïa, c'était de la mythologie grecque. C'était le titan de la nature. Enfin de la terre, pour être précis. C'est pour ça que généralement dans majureté des jeux, vous voyez écrit Gaïa. Et plus ça fait une petite référence aussi à Age of Mythology. Donc dans Age of Mythology, c'était une des factions supplémentaires qui est arrivée. Il faut que j'évite de gaspiller, par contre, la nourriture est déjà assez rare. Enfin, pas assez rare. C'est surtout le début de partie. Ensuite, il faut savoir que l'or sera un gros problème dans cette mission, je préfère vous le dire. Donc il faut l'économiser autant que possible. Vous voyez ici, il n'y a pas de mine Redor déjà dans mon île. Donc ici, on va améliorer ça, parce qu'il n'aurait pas plus de bouffe. De la nourriture, il y a une foule de la nourriture. Après, il reste encore un gisement de J.P. là-bas. Mais vu que je vois l'avancée des... Enfin, l'avancée. Vu que je vois que j'ai... J'arrive déjà à l'époque suivante. Voilà, j'ai cherché les boss, excusez-moi. Là, je fais... Voilà, vu que j'arrive déjà à l'époque, je vais avoir Brouette. Et que le gisement là-haut est vide. Autant ne laisser qu'un groupe dessus, quoi. Maximiser la productivité des troupes. Ah oui, pour ceux qui s'intéressent. Voilà, l'alternative culture, s'il y a demain. Au niveau là, bon, on a que les tours de garde. On n'a pas de tours de bombarde, c'est pas dérangeant. Niveau siège, n'est pas trop mal. Niveau château, n'est pas trop mal. Après, niveau moine, on est très mauvais. Mais c'est pas dérangeant. Après, on a les arbalétriers. Et abac. Niveau harcèlement, on est plutôt bon. Comme faction. Enfin, on est plutôt bon. On est plutôt une faction pouvant causer beaucoup d'ennuis à ses adversaires. On va pas se mentir. Oh. Horner, je peux pas ! Vous entendez ce hurlement ? C'est le Roi des Loups. Il peut faire face à une armée complète de nous autres. Lui par contre il peut, comme ils l'ont dit, il peut facilement tuer les hommes. Ah oui, mon héros profite aussi de bonus de faction, ça peut très vite devenir indécent par contre. Et là vous voyez mes troupes se régénèrent pas trop mal niveau vitesse, c'est sûr qu'une fois avec le bonus c'est quand même plus agréable. Oui, j'économise mon or aussi pour ceux qui ne se posent la question. Néanmoins, vous pouvez vraiment voir les bâtiments de la neige. Niveau bois on est bien, après niveau nourriture. A savoir que tant que je pourrais prendre du poisson ou chercher du gibier ou tout ce qui est en rapport avec la chasse, l'agriculture, enfin tout ce qui me permet d'éviter l'agriculture plutôt, je le prends. Parce que comme vous voyez il y a peu de bois sur mon île. Alors si je peux préserver le bois que j'ai pour vraiment faire que des navires, ça m'arrange. C'est vraiment de l'économie de ressources mais économie, économie. Je sais qu'avec ce moulin, je vais récupérer les trois gisements de poissons. Donc celui-ci me permettra de récupérer celui-là. Enfin bon, niveau nourriture on s'en sort bien. Niveau armé, on est très faible encore parce que je compte faire que des fous de guerre dans cette partie. Niveau ressources, enfin niveau économie pure, on n'est pas folichon, on va pas se mentir. On est économie quand même très fragile, très faible. De toute façon il faut savoir qu'il faut attaquer assez vite l'agriculture parce que vous n'avez pas beaucoup de ressources sur votre île de base. On n'a pas beaucoup de ressources, les ressources peuvent assez vite manquer plutôt. On va améliorer les fous de guerre. Ah non, c'était pas 45, c'était 55. C'est pour ça que j'ai le souvenir qu'il y avait un 5 derrière mais oui c'était 55. Parce qu'il y a déjà un bon nombre de PV, 55 ça équivaut déjà à un fantassin des autres factions. Alors surtout ne pas construire d'avant-posts que ça coûte de la pierre. C'est le petit truc vachard ! Comme vous le savez pas, c'est que les avant-posts coûtent de la pierre et ça bouffe de la pierre d'enfer. Voilà. Bonne fois c'est quelque chose à dire. ... Il trompe quand même une certaine résistance au moins, il faut quand même un peu d'or, c'est vrai que j'aimerais bien avoir un ou deux gisements d'or quand même, pas forcément beaucoup d'or j'aimerais, mais juste un tout petit peu de gisements, par exemple deux gisements d'or, ça changerait un peu la donne, ça faciliterait la mission. Bon, en tout cas la nourriture se porte bien, même si c'est long à exploiter, c'est préférable. Éric le rouge, maintenant il faut l'écuyer. La pêche peut être une bonne idée aussi sur cette mission. Alors vous ne pouvez pas construire des bâtiments militaires, enfin de bâtiments tout court sur la glace, excepté des ports si vous le mettez en bord. Nous aurons besoin d'or pour construire des tracards, pour ce voyage, de beaux coureurs, il y en a en grande quantité dans les villages de pêcheurs. Voilà, vous avez déjà ce qui nous attend. Je focus vraiment mes améliorations sur le pur essentiel. Donc les villages britanniques sont aussi... Après bon, là par contre, vous avez construit beaucoup de navires de pêche sur cette mission. Parce qu'on apprécie ou non la pêche, la map est globalement composée que d'eau, il faudra voir être méchant. Autant maximiser quand même les rangs de monde. Après, par contre, les villages, j'ai fait prendre d'un retient un peu partout, c'est vrai. J'ai dit qu'il y avait de l'or et que j'ai raté, non ? Oh la vache ! En réalité, c'est pas un programme, c'est... c'est guerrier. En fait, j'aimerais bien avoir un peu plus de guerrier pour pouvoir m'emprunter. Il n'y a qu'une dizaine de fous de gai, ça devrait passer. Par contre, ce qui est bien, c'est que les fous de gai ne coûtent pas encore trop cher en ressources, par contre. La pierre, ça sera utilisé pour me fournir dehors, là, pour l'instant, parce que... Comment dire, c'est... 1 1 1 10 11 Il doit y en avoir plus. 12 fermiers, 4 navires de pêche. 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 Ah j'ai pas la régénération à me guérir, c'est assez drôle En fait la technique c'est de faire diversion avec votre héros Pour que les troupes adverses viennent dessus une fois qu'il aura pris la grottise C'est bien, c'est bien C'est bien C'est bien Par contre je vais vous présenter aussi la menace Groenlandaise Je vais t'enfuir qu'il... C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien Allez Eric, j'arrouvez aussi Bon par contre vous il peut vous faire envahir par le grand exemple C'est vrai que c'est pas cool, mais bon, c'est... Les britanniques gavent leur or sur ce marché. Brûlez tout ce que vous pouvez et rapportez l'or sur nos vaisseaux. Je vais faire un bon nombre d'unités. Allez, c'est pas rigide. Oui. Ah! Oui, il y a donc ! Oui, il y a donc ! Oh ! Oui, il y a donc. Oui, il y a là. C'est pas rigide. C'est pas rigide. C'est pas rigide. C'est pas lié. ça s'est plutôt bien passé malgré la petite excursion qu'ils m'ont fait et qui m'a fait beaucoup de dégâts il sent on a des bonnes réserves de ressources et ici et maintenant on va faire ce bâtiment là bon on a perdu par contre des troupes ouais, de la sorte qu'il y a joie rien pour mais bon ok les britanniques ont été vaincues un instant c'est parti 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 en plus je vais m'y prononcer tu as vu mon team beaucoup c'est parti c'est parti c'est parti et quand je t'aime L'animation du Drakkar qui coule, oui c'est moi qui l'ai rajouté par un autre, que je trouve que l'animation de base est moche, donc c'est pour ça que j'ai choisi de prendre une autre animation pour les Drakkar qui coulent, pour que ça soit plus agréable en tout cas. Après tout le navire je trouve de manière générale c'était quelque chose qui pouvait être amélioré, donc j'ai pris l'amélioration. Après par contre ça demande dehors, donc j'ai peut-être pas amélioré. Donc ça c'est fait. Il n'y a pas beaucoup de pierre ça par contre c'est le souci aussi. Quoique il y avait quoi de faire deux châteaux et j'ai décidé d'en faire qu'un. D'une certaine manière j'étais d'accord de n'avoir qu'un. Donc maintenant on va faire plein de Drakkar en plus. Alors Drakkar, ce sont les navires comme vous avez vu qui sont... Alors par rapport à... Des gagnants... Les gagnants ils ont 165 PV, 7 de portée, 8 d'attaque de base, 8 de protection perçage. Un viking c'est le dernier. Un viking c'est le dernier. Nous sont 165 PV, 8 d'attaque, 7 de portée. Donc en gros ils sont équivalents à des gagnants. Là dessus tout le monde je pense et d'accord. Ils ont envoyé, 8 d'attaque, 8 d'attaque. Avec les améliorations là on me montre. Ils font un château pour s'activer c'est pas grave. Cependant c'est eu des dégâts par flèche. Voilà. Donc là où l'autre ne tire qu'un tir, là vous en tirez plusieurs. Et chacun des tirs qui tous a payé des dégâts. C'est en ça que c'est beaucoup plus fort. En tout cas majorité du trou. Voilà. On fait encore 5. Voilà. Une raccord. J'entends qu'on se redisse aussi. Évidemment avec ça je devrais pouvoir largement traverser, démolir une bonne partie du gaz. Ils ont un château qui est toujours un peu chiant à avoir. Je ne vais pas vous mentir. De toute façon on va faire avec. On n'a pas le choix. Ah ah. J'ai déjà assez de dracar. Peut-être me dire que je suis un malade d'envoyer Eric le rouge là-bas mais non. Moi je trouve pas. Il y a quand même 500 PV quand même. Accompagné quand même d'une bonne petite escorte. Il est quand même accompagné de 39 soldats. Voilà. Alors honnêtement. De toute façon en Avang, les Vikings sont l'une des nations les plus fortes. Ils ont peut-être pas une manière d'incendie rapide. Donc il faudra rauter les Byzantins et qu'on a une manière d'incendie rapide. Et c'est ça. Une manière d'incendie rapide Byzantin de mémoire ils ont un bonus. Voilà. Plus d'un pourcent de dégâts. Et je peux vous assurer que les Vikings ont un avantage non négligeable sur les autres factions. Voici donc l'île du Groenland. Nous devrions trouver ici de la nourriture et du bois pour nos navires. Ils ne prennent plus de bois. Ça par contre c'est un problème. Et non plus. Ça c'est aussi un problème. C'est bien. 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 C'est bien.